Salut, 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 c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec moi ce matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez votre petit café, votre petit thé, salut Lorraine, salut Arnaud, salut Bertrand, les fidèles au poste dès le matin, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir. Et on est ensemble pour une petite heure, comme d'habitude, pour discuter un petit peu des actus autour du no-code, évidemment, no-code plutôt Ops, donc R-Tables, Appure, Make, Notion, les automatisations, les organisations de base de données, tout ce qui nous plaît pour être plus productif. Et puis évidemment, on va parler aussi un petit peu d'IA, comment ne pas en parler chaque semaine, on a des nouveautés incroyables, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que vous allez bien et on va commencer, alors j'ai un petit peu chaud, je vous avoue, il fait assez chaud chez moi et en plus comme je suis obligé de tout fermer pour qu'il n'y ait pas trop de lumière et tout, j'ai mon ordi qui est déjà très chaud, j'ai mon téléphone, enfin mon téléphone, mon appareil photo qui est aussi un peu chaud, mais bon, écoutez, on espère que ça va aller. J'aurais dû prendre un petit peu, quand j'ai fait le webinaire la dernière fois, j'avais pris des petits pains de glace que j'avais enrobés dans des torchons et je les avais mis sous mon ordi, sur mon... Mais bon, là j'ai un peu la flemme, je me dis, bon, quand même, il est 8h du matin, on devrait survivre, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez que je commence à transpirer et tout ça. Ce n'est que la chaleur dans la pièce. Alors, au programme, aujourd'hui, écoutez, je n'ai encore une fois vraiment rien préparé, on est sur la fin de l'année. Enfin, de l'année scolaire, en tout cas. Donc, voilà, on va se faire quelques émissions un petit peu en live, je pense que la semaine prochaine sera peut-être la dernière. Non, je ferai encore le 4, 11, voilà, et puis après, on arrêtera, on va se laisser un mois et demi de pause avant d'attaquer à la rentrée, et j'essaierai de préparer du contenu, voilà, pour qu'il y ait un petit peu des choses un petit peu plus construites à partir de la rentrée, mais là, on est un petit peu sur la fin, on a pas mal de travail, pas mal de choses à finir avant les vacances, donc on y va un petit peu tranquille. Et salut, salut Matt aussi, salut Bertrand, je ne sais plus si vous avez dit bonjour déjà, salut Mathilda. Et puis, on va partir, et bien écoutez, on partons sur Product Hunt, tout simplement, on va partager mon écran, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Product Hunt. ma fenêtre est ici, et on va aller regarder. Alors, hop, je vais mettre la fenêtre en bas. J'espère que ça fait... ça marche bien. Alors, embed AI, train and embed your own AI, alors ça, ça m'intéresse, effectivement. Ça, je trouve que c'est... je ne sais pas si on en a un petit peu parlé, c'est un petit peu un des trucs sur lesquels j'ai fait des recherches. D'ailleurs, j'en ai pas mal parlé avec des gens que j'ai rencontrés au Web2day qui m'ont un peu donné un petit peu des indications sur comment faire ça. Je trouve que ça, c'est vraiment un des enjeux de l'IA. Donc, on est tous évidemment vachement fascinés par ChatGPT, ce qu'il peut faire de base, ou de même mid-journée, ou toutes ces IA génératives. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à aussi pouvoir entraîner des modèles, c'est-à-dire leur fournir vos données, si vous en avez beaucoup, évidemment, ça a du sens que si on a des gros volumes de données. Mais je pense que c'est intéressant. Et donc ça, cette plateforme, a priori, permettrait de faire ça. Et donc, voyons. Parce que moi, j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé... Je l'avais déjà montré, je crois, un outil qui s'appelle DataBerry, que je trouve assez bien fait. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de constater que c'était fait par des Français, dont quelqu'un que j'ai déjà vu dans la communauté NoCode. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la même personne qui fait DaftPage. Voilà, je ne sais pas si vous l'aviez vu, si vous avez vu passer DaftPage, un outil qui permet de faire des sites web. Et sur LinkedIn, j'ai constaté que c'était la même personne qui fait aussi DataBerry. Et DataBerry, c'est assez chouette. Donc, ça permet d'entraîner un agent conversationnel sur vos données. Et donc, vous pouvez lui mettre un site web qui va crawler et récupérer tout. Vous pouvez lui mettre un PDF, document Word, etc. Ce que j'ai trouvé un peu dommage pour l'instant avec DataBerry, c'est que, par exemple, les PDF, il fallait les uploader un par un. Et donc, si on a un gros volume de PDF, ce n'est pas hyper pratique. Le site web, bon, ça, c'est pratique s'il va tout crawler. Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que j'avais vu. J'en avais vu d'autres que je n'avais pas trouvé hyper... Et donc ça, peut-être que ça, ça peut être intéressant. Alors, ils ne se sont pas fait chier, ils n'ont mis que deux captures d'écran. Donc, bon, on va être obligé d'aller voir sur le site. Ça, c'est un truc déjà qui m'énerve. C'est les sites qui te forcent à te loguer tout de suite. Tu as envie quand même d'en savoir un minimum, quoi. Mais bon, allez, on va quand même le faire. En plus, ils proposent le login avec GitHub. Donc, ça, c'est quand même bien. Bon, je vais me loguer avec mon contournement. Ce n'est pas grave, je suis dans ma fenêtre contournement. Donc, c'est pareil. Ça permet de faire des agents conversationnels. Maintenant, comment est-ce que je peux lui mettre des données ? Alors, je peux lui mettre soit une URL, soit je peux lui mettre des liens, soit je peux lui mettre des fichiers. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. Est-ce que je peux lui mettre deux fichiers en même temps ? Non, je n'ai pas l'impression. Donc, ça ne nous avance pas à grand-chose. On a aussi PDF et AI qui fait ça. Il doit y avoir une limite. Moi, ça me paraît évident qu'on devrait pouvoir uploader en masse des données. mais je pense que si aucun de ces outils ne le permet, c'est qu'il doit y avoir quand même une problématique. C'est marrant parce que ça ressemble vraiment à la fenêtre de ChatGPT, mais je ne suis pas sûr de voir l'intérêt. Si c'est juste, à la limite, je préfère ChatPDF ou qui est vraiment, là, il vous dit uploader un PDF et puis vous discuter avec votre PDF. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais pas mieux. J'ai l'impression que là-dessus, DataBerry a l'air bien en avance. Je vais me moucher rapidement, désolé. Oui, après, si tout le monde charge en masse, le serveur explose, oui. Mais après, c'est à eux de gérer ça. Après, tu peux charger en masse, mais ne pas traiter toutes les données en même temps. Tu peux mettre une limite quand même sur la taille de fichier. Tu peux dire, allez, moi, déjà, si on me disait 10 par 10, pourquoi pas, quoi ? Ou alors, mettre à disposition une API ou un truc dans le genre. À voir. Et salut à toi, Carole. Donc, voilà, écoutez, un petit peu décevant. On continue. L'intégration, ça a l'air un peu technique. Ce n'est pas trop le sujet. Satoshi GPT. C'est une IA pour tout ce que vous voulez sur les cryptos. Ce n'est pas juste sur un sujet des cryptos, carrément, c'est sur tout et tout ce qui concerne les cryptos. Donc, quand même, Satoshi, évidemment, le nom du créateur de Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Ok. Des reports sur les tokens, des analyses de portfolios, des infos sur le marché en temps réel. Ça me paraît bien ambitieux, tout ça. Je ne vais même pas aller regarder, parce que, très franchement, je ne pense pas que ça va être très intéressant. The New Spotify Desktop, ok. Ils ont refait l'application Spotify. C'est vrai que j'avais vu des petites mises à jour récemment. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous utilisez Spotify ? On va faire un petit sondage très rapidement. Je suis curieux de savoir comment vous écoutez de la musique. Moi, j'avoue que je suis un abonné de Spotify depuis très longue date, depuis presque 15 ans, 13 ans, autour de 2009-2010, je me suis inscrit. Et je dois dire que c'est vraiment... C'est peut-être l'abonnement que j'ai depuis le plus longtemps sur Internet. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense, très franchement. Je l'ai depuis que j'habitais à Londres, entre 2008 et 2010. Donc, ça fait un moment. Avant, j'étais chez Deezer, un petit peu, mais je n'ai jamais payé Deezer. J'ai fait un an ou deux chez Deezer. C'était intéressant, Deezer, parce que comme c'était français, ils avaient les droits sur pas mal de trucs qu'au niveau du genre rap français, par exemple, des choses un petit peu plus obscures. Mais entre-temps, bon, Spotify a quand même un peu tout raflé. Donc, voilà, Spotify, YouTube Music. Alors, YouTube Music, j'avoue, je n'ai jamais testé pendant longtemps. Moi, j'avoue, j'ai été très frustré par les gens qui écoutaient de la musique sur YouTube avant qu'il y ait YouTube Music, etc. Parce que j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule d'utiliser une plateforme de vidéos pour écouter que de la musique. Et ça me choque mon esprit un peu minimaliste et un peu de nerd de me dire qu'il y a un flux vidéo qui passe alors que les gens ne font que écouter de la musique. Mais maintenant, ils ont fait ça. Pour écouter toutes les mêmes musiques en boucle à ce compte-là, autant télécharger des MP3 à l'ancienne. Je ne sais pas si tu dis ça par rapport à Spotify, mais je trouve que Spotify est quand même un outil remarquable pour découvrir de la musique. Même si, pour ma part, je reconnais que j'ai tendance à quand même pas mal écouter les mêmes choses, c'est quand même hyper intéressant sur Spotify, que ce soit leurs algos ou la curation aussi, parce que tout n'est pas fait que par algo sur Spotify. Mais je sais que j'ai un de mes meilleurs amis qui écoute beaucoup de musique et il en découvre énormément grâce à Spotify. Il se fait des playlists, il fait des radios à partir de ses playlists. Il fait des choses. Franchement, la recommandation de Spotify est vraiment hallucinante. Ça, c'est pour le coup. Spotify, je pense, ne parle pas trop d'IA, alors que ça fait quand même depuis des années qu'ils ont des algos vraiment de recommandations qui sont, moi, je trouve assez bluffants. Ils ont des listes, aussi, ils ont des playlists qui te permettent de découvrir des choses explicitement. Chaque lundi, tu as des nouvelles playlists qui permettent de faire découvrir des choses. Enfin, désolé, je vais faire un peu la pub de Spotify, mais parce que vraiment, je suis un fan absolu et franchement, je suis vraiment bluffé. Ils ont même des playlists. Ils ont une playlist, je ne sais plus comment je suis tombé dessus, qui s'appelle Test Breakers, qui est une playlist où il n'y a que des choses que tu ne connais pas pour te faire justement casser ta routine. En fait, je trouve ça assez fort. Et franchement, en écoutant cette playlist, j'ai découvert des choses. En fait, ils te suggèrent des choses qu'a priori, tu ne connais pas. Enfin, ils sont sûrs que tu ne connais pas parce que tu ne les as jamais écoutées, mais qui peut-être pourraient t'intéresser et qui sont un peu différents de tes goûts habituels. Donc franchement, je trouve ça assez cool. Il y a effectivement, salut Joe Black, les Daly Mix. Effectivement, les Daly Mix sont assez géniaux. Donc, franchement, je suis un fan de Spotify. Et voilà. Est-ce que vous avez toujours des MP3 ? Est-ce que vous avez toujours des... Parce que moi, franchement, pendant très longtemps, évidemment, j'ai eu une énorme bibliothèque de MP3 que j'avais... J'ai passé du temps à... Alors, je n'avais pas tout renommé. J'ai quelques potes. J'ai vraiment des potes qui sont en fond de la musique. Ils avaient renommé tous les tags MP3 de leur MP3. Donc, leur bibliothèque était parfaite. Tous les albums, tous les covers d'albums, les petits trucs. Moi, j'en avais qui était un peu... Qui était un peu sale, etc. Donc, voilà. Mais j'ai quand même gardé quelque part. J'ai quand même un disque dur. J'ai quand même encore tous mes anciens MP3. Donc, voilà. Et Winamp était très cool pour archiver. Après, il y a ceux qui sont passés sur Mac ou qui sont passés sur iTunes. iTunes qui est aussi disponible sur PC, d'ailleurs. Moi, j'avais des gens aussi qui mettaient leur MP3 dans iTunes. Je crois que c'est plus trop possible, d'ailleurs. Maintenant, je ne sais plus trop. Mais voilà. Et YouTube Music. Ouais, YouTube. Je ne sais pas trop s'ils font... Oui, YouTube, il y a effectivement aussi des mix. De toute façon, c'est pareil. Ça existe, d'ailleurs, pour les vidéos YouTube aussi, en général. Les suggestions d'YouTube, etc. sont pas mal. Mais ouais, moi, j'avoue que la musique, je ne suis pas trop... Je préfère les choses un petit peu dédiées. Mais je ne suis pas très YouTube dans l'absolu. C'est-à-dire que je regarde très peu, je conserve très peu de contenu YouTube, en général, quoi. Alors, la gestion des podcasts, sujet très intéressant de Guillaume. Salut à toi, d'ailleurs, au passage. Alors, moi, par contre, je n'écoute pas du tout de podcast Spotify, à moins que je n'ai vraiment pas le choix. C'est-à-dire que le podcast que je vais écouter soit en exclu sur Spotify. Mais sinon, je dois dire que moi, par contre, je suis aussi un peu impuriste du podcast. Pas parce que j'en fais un, mais parce que avant d'en faire un moi-même, j'en ai écouté, j'en écoute toujours énormément depuis des années. Et effectivement, et moi, les podcasts, c'est vrai que j'étais très... Vraiment à l'ancienne, je téléchargeais les fichiers MP3 des podcasts avant que je les mettais sur mon baladeur MP3, jusqu'à ce que j'ai aidé sur le téléphone, on puisse s'abonner au flux RSS. Moi, j'utilise Podcast Addict. Je ne sais pas ce que vous utilisez pour écouter votre podcast. Mais moi, je suis un fan de Podcast Addict, un projet développé par un mec tout seul, mais qui est un des plus gros lecteurs de podcasts. Et donc voilà, moi, je trouve ça assez cool. Mais effectivement, sur Spotify, je trouve que ce n'est pas du tout adapté. Et puis encore une fois, bon, ça, c'est mon côté un peu nerd. Mais voilà, moi, ce que je trouve, le podcast n'est pas vraiment quelque chose qui, je trouve, doit être streamé. Le podcast, c'est vraiment, de part, le fonctionnement, le côté abonnement au flux RSS, moi, j'aime bien l'idée que mon téléphone télécharge vraiment le fichier MP3. Et donc comme ça, je peux l'écouter n'importe quand. Dans mon Podcast Addict, sur mon téléphone, je pense que c'est d'ailleurs ce qui occupe le plus de place sur mon téléphone. J'ai des dizaines d'épisodes de podcasts qui sont vraiment téléchargés. Et donc, que je sois dans le métro, que je sois en train de courir au milieu de nulle part, que je sois dans le train quand il n'y a pas toujours du réseau, j'ai toujours des épisodes de podcasts à écouter. Donc ça, c'est très cool. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais néanmoins, c'est un petit partage d'expérience. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Moi, je suis curieux de savoir, n'hésitez pas à dire avec quoi vous écoutez vos podcasts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent des podcasts aussi sur YouTube. D'ailleurs, je pense que tôt ou tard, je vais quand même mettre tous les podcasts de Radio Contournement sur YouTube. Et au passage, je vais en profiter pour tous les transcrire. Et peut-être que quand j'aurai enfin trouvé un endroit où je pourrai alimenter avec plein de sources, je mettrai tout ça. Peut-être qu'on pourra faire un chatbot, on pourra discuter avec mon podcast. Ce sera un peu étrange, mais voilà. Mais c'est vrai que je me dis qu'avec 110 épisodes, je suis assis quand même sur une montagne de données avec ce podcast et j'aimerais bien pouvoir alimenter dans un moteur de recherche quelque part. Donc, on verra. Voilà. Alors, on continue quand même un peu après toutes ces digressions et temps quand même de continuer. Ah, la génération de QR code, ça, c'est assez chouette. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle mode, mais il y a pas mal de... En fait, à partir de contrôle net et de stable diffusions, ils ont fait des systèmes où on peut générer des QR codes qui soient un peu jolis, un peu stylés. Alors, ce n'était pas évident, donc là, je ne suis pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui a généré... qui permet de faire quelque chose d'un peu chouette. On va se mettre... HTTPS, ContourMem, Yo, Cyberpunk, Scenery, With, Tatafl... On va mettre un truc comme ça. Hop, on va générer, on va voir ce que ça va nous donner. Ça, je suis assez curieux. Attendez, même, je vous le partage comme ça. Incroyable. Le résultat n'est pas incroyable, mais franchement, sur Twitter, j'ai vu des trucs vraiment, vraiment fascinants. Franchement, on n'y voit que d'ailleurs. J'ai exporté, on peut le... L'affichant un petit peu plus gros. Alors, vous ne voyez pas, c'est très, très moche. Un petit peu plus gros, c'est un peu moins pire, mais bon, bref. Mais il y a des gens qui ont fait des choses assez incroyables avec ça. Hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Un site pour stocker votre art. Ce que vous avez créé avec de l'IA. Bon, OK, pourquoi pas. Une alarme. Alors, ça, c'est pas mal. C'est une alarme avec des messages personnalisés de vos voix préférées. OK, franchement, ça, honnêtement, c'est le genre de truc que j'aime bien parce que je trouve que c'est assez créatif. Donc, pourquoi pas. Alors, attendez, il faut que je me mouche à nouveau. Je m'excuse encore une fois. je suis désolé ce matin, c'est vraiment terrible. Je vous laisse avec... Attendez, je vais mettre une petite vidéo. Je vais mettre une petite vidéo. Alors, désolé, vous n'avez pas entendu le son, mais c'est assez rigolo. En fait, en gros, sur son téléphone, le... Donc, ce jeune a été réveillé par la voix de Kobe Bryant. Alors, c'est un petit peu étrange en même temps parce que, malheureusement, Kobe Bryant est décédé il y a quelques années. et en fait, c'était une voix... Je suppose que c'était Kobe Bryant d'ailleurs parce qu'en même temps, je dois dire que... Mais si, parce qu'il parlait de Mamba, je crois que ça, c'est un truc de Kobe Bryant. Je ne connais pas hyper bien sa voix, mais j'ai supposé que c'était Kobe Bryant parce que je crois qu'on le voyait à un moment. Et donc, c'était un message qui lui disait « Salut, réveille-toi, il fait 13 degrés, il est temps d'aller. » Et franchement, pourquoi pas. C'est assez rigolo. Attendez, on va tester une autre. Tu peux te faire réveiller par la voix de Taylor Swift, pourquoi pas. Non, franchement, je trouve ça assez cool. Je suppose que ça va être disponible que sur iPhone, donc je ne pourrais pas le tester. Mais je trouve ça assez rigolo, d'ailleurs tellement même que je vais vous le partager. Ceux qui ont un iPhone, n'hésitez pas à vous faire réveiller par une voix de quelqu'un de connu demain matin et vous penserez à moi. Peut-être que ça ne marche qu'en anglais par contre, c'est toujours un peu le problème de ces trucs-là. Mais voilà, un usage créatif de l'IA. Alors, c'est surtout de la génération de voix, etc. Mais il faut dire, on l'a dit déjà pas mal de fois dans cette matinale, c'est quand même super impressionnant ce qui est en train de se passer aussi au niveau de la génération de voix et probablement bientôt des voix de vidéo. Alors, les QR codes, il y en a un deuxième. Ça va devenir, à mon avis, le truc des QR codes, des QR codes en mode IA, ça va devenir un gros banger dans les semaines qui viennent. Austuron, PDF, GPT, machin, donc on a toujours ce truc de... OK. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui, un truc pour construire son CV. C'est marrant parce que quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours un bon moyen de construire son CV. Eh bien, voilà, peut-être que ça, c'est un bon truc. Bon, allez. Alors, Guillaume qui me demande, est-ce que j'ai des sujets, des retours sur Whisper ? Alors, Whisper, je l'utilise beaucoup. J'en ai déjà parlé quelques fois ici et je trouve que les résultats sont assez bluffants pour être tout à fait honnête. Je trouve que c'est assez fantastique. Je m'en suis servi dans plusieurs contextes différents à travers l'API directement ou alors via un outil qui s'appelle Ophonic. J'en ai pas mal parlé ici récemment. Et en fait, dans Ophonic, il y a un outil de post-production audio. On peut également... Attendez, je vais voir si j'ai ici une des vidéos pour une petite formation qui va venir. Voilà, ici, j'ai le transcript. Est-ce que ça va s'ouvrir ici ? Ouais. Et ça, c'est le transcript d'une vidéo. Et très franchement, c'est assez bluffant. Vous voyez, là, Altab, il a bien compris. Les prénoms, il s'en souvient. Alors, il n'y a que Rtable où il n'est pas très bon. Mais sinon, même sur les noms propres, très franchement, je suis assez bluffé. Vous voyez, CherX, c'est vraiment, c'est le nom d'un outil, c'est un outil dont il y a rien de parler, Windierstat. Franchement, c'est... Ouais, alors des fois, il se trompe. C'est CherX, là, il a écrit Cher-R-I-X. Donc voilà, mais c'est vraiment bluffant. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose de plus que Whisper. par rapport à la transcription vidéo qu'il y a sur... Automatiquement, dans des outils comme YouTube, comme Tela, etc. Franchement, je trouve que c'est incomparable. Donc, voilà. Et là, en plus, j'aime bien parce qu'avec... au phonique, on peut télécharger ici un fichier HTML et on peut l'éditer en plus. Donc voilà, si c'était trompé. Des fois, c'est marrant parce qu'Alexis, par exemple, il ne le comprend pas bien. Des fois, il écrit Alessier ou des trucs bizarres. Donc voilà, comme je commence beaucoup de vidéos en disant Alexis, c'est un peu chiant, je dois corriger ça. Mais sinon, très franchement, pour avoir fait pas mal de transcriptions et de traductions de vidéos, les résultats avec Whisper, je trouve, sont complètement bluffants. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans cette vidéo, mais voilà. Bon, allez, écoutez, on va passer sur un petit peu notre veille de l'IA. Voilà. Hop là. Et en bonus, Whisper, très franchement, c'est vraiment très simple à utiliser à travers Make ou à travers Zapier. Il suffit d'avoir un fichier MP3 quelque part, le mettre dans Make ou dans Zapier. La seule limite, c'est les 25 mégas, mais pour des fichiers audio, ça fait quand même pas mal de durée. Sinon, il faut découper en plusieurs fichiers et puis après, il te renvoie le transcript et tout. ça marche vraiment bien. Allez, allons-y. Allons voir du côté d'AirTable, est-ce qu'on a des news ? Ici, toujours pas. Au niveau du blog, rien de nouveau depuis la semaine dernière. Donc, au niveau d'AirTable, ça va assez vite. si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, moi, je n'ai rien vu. Je pense qu'on attend tous des mises à jour un petit peu sur les interfaces, même si c'est devenu quand même pas mal du tout ce qu'on peut faire avec. Du côté de Zapier, du côté de Zapier, switch between test records more easily. ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est pas mal que l'on puisse voir le contenu des tests records. Ça serait vraiment pas mal. C'est pas mal parce que, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas très bien. Alors, c'est chiant, je vais devoir refaire une vidéo de formation parce que là, c'est vraiment trop différent de ce qu'il y avait avant. Mais ça, c'est une petite amélioration. Je trouve que Zapier, ils ont été longtemps un peu endormis. Voilà, depuis 4 ans qu'on fait des formations à Zapier. Mais là, ces derniers temps, il y a vraiment une très très grosse amélioration, très grosse accélération sur les éléments d'interface. Je pense qu'ils ont senti aussi qu'ils commencent à être un peu en retard, peut-être perdre un peu du terrain. Je ne sais pas, mais il y a un très gros push. Bon, évidemment, un très gros push sur l'IA, mais quand même un peu sur d'autres choses. On peut chercher plus vite dans le Zap Folder. Ça, c'est pas mal aussi. C'est vrai que ça, c'était pas incroyable. Easily Format Your Data with Using AI. Alors ça, c'est assez intéressant. Je fais une petite vidéo dessus il n'y a pas longtemps. Dès qu'on rentre de la donnée dans un champ, et bien tout de suite, on peut ici, on a un petit bouton qui nous permet de formater la donnée. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va, pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, donc Zapier, il y a un outil qui s'appelle le formateur qui permet de faire toutes les manipulations sur les dates, les chiffres, etc. Et donc, on peut à tout moment déclencher ça. Il ouvre une petite boîte où on tape du texte, on lui dit j'ai une donnée qui est comme ça, je veux que tu me la mettes comme ça, et lui, il va créer une étape qui pouvait être auparavant assez fastidieuse, parce que c'est vrai que dans Zapier, c'est un tout un peu fastidieux, donc il faut cliquer sur pas mal d'étapes. Et ça, c'est vraiment chouette. J'ai fait une vidéo là-dessus, vraiment assez sympa. Donc voilà, ça c'est un des usages de l'IA que je trouve très intéressant. Parce qu'il y a un truc, j'ai une petite digression, mais j'en ai pas mal parlé dans des vidéos que j'ai faites récemment, pour une formation de suivi, je vous fais un petit teasing, mais je dis, on va annoncer quelque chose, un petit contenu, une petite formation pour l'été, on va parler d'IA évidemment, donc voilà, suivez ça, mais j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et en fait, je trouve que là, dans l'observation que j'ai fait un petit peu de l'IA dans les outils no-code, il y a vraiment deux enjeux, c'est-à-dire qu'il y a l'usage de l'IA comme ici, ou comme on peut avoir dans Notion, ou qu'on peut avoir dans d'autres trucs, qui permet de faciliter quelque part l'usage de l'outil. Enfin, dans Notion, c'est un peu différent, il y a trois trucs, en fait, je l'ai divisé en deux dans les vidéos que j'ai faites, mais en fait, peut-être ça aurait dû être trois. Il y a l'usage de l'IA qui vous facilite l'outil, l'utilisation de l'outil, comme ici, là, ce formateur, ou alors la génération de code dans une étape Zapier, voilà, ça vous facilite l'outil. Après, il y a l'usage de l'IA pour générer du contenu, donc par exemple, comme dans Notion, vous êtes dans le contexte de Notion, vous avez du texte, vous lui demandez un résumé, il vous génère du contenu, ou alors dans Software, vous pouvez générer des images, ou alors dans Webflow, etc. Et puis après, il y a le troisième truc qui est se connecter à des IA plus facilement, donc comme on a dans Make, dans Zapier, etc. Donc c'est vraiment des choses très distinctes, je trouve que tout se mélange un peu, donc moi j'ai préféré, j'ai voulu un petit peu catégoriser ça pour mettre les choses un petit peu au clair, parce que je trouve que c'est des choses très différentes, et effectivement, l'IA envahit les outils NotCode, mais par différentes manières, donc c'est quand même, il faut aussi un peu faire la distinction des choses. Un sujet sur le cercle, sur la gestion des fichiers audio et de Whisper, écoutez, avec plaisir, on peut se noter ça, je vais même le noter maintenant avec mon petit stylo sur un petit post-it. Ici, sujet audio, avec plaisir. Alors, continue, du côté de Notion, du côté de Notion, on n'a toujours rien, on n'a rien eu du mois de juin. Ça, c'est quand même tout à fait étonnant, c'est tout à fait, voilà, ce que, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que vous avez des news de chez Notion, voilà, est-ce qu'il y a un ambassadeur Notion parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Notion ? Je ne sais pas, dites-nous, je ne sais pas, je ne suis pas spécialement inquiet, mais voilà, c'est vrai qu'ils ont eu un début d'année un peu fort, ils ont balancé plein de trucs, mais là, c'est le calme plat, quoi. Alors, effectivement, comme le mentionne Joe Black, c'est vrai que tout n'est pas mentionné, est-ce que vous avez vu des choses passées ? Parce que moi, j'avoue que j'utilise Notion au quotidien, mais peut-être pas dans un usage non plus super avancé, en tout cas, moi, je n'ai rien vu de nouveau de passé. Si vous avez vu des choses, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, depuis ces news-là, je ne crois pas avoir vu de nouveauté. le tri dans les champs select, le tri dans le champ select. Attendez, allons voir, en tant qu'à faire, on a un petit peu de temps. On va aller dans une page Notion, je vais me retrouver, je pense, dans la page de la matinale, donc ça va, ça ne sera pas gênant. Non, ça, c'est la page qu'il y a de vacances, donc ça, c'est le petit teasing, voilà, ce n'est pas grave, sinon, je vais venir dans une page de test, ici, j'ai une page, ici, page d'exemple, si on est dans une base de données, attendez, on va aller ici, je pense qu'on a une base de données, ici, on a un champ, ici, select, filtrer, non, mais ça, il y avait déjà ça, non ? Non, ce n'est pas ça, ça, c'est filtrer, j'essaye de voir, il faudrait que vous puissiez partager votre écran, en fait, en même temps, pour montrer des trucs aussi, si je modifie la propriété, hop, ici, à le tri, ici, par ordre alphabétique, ça va être un peu bizarre, avec des, ça, effectivement, il n'y avait peut-être pas ça, si je suppose que c'est de ça dont tu parles, il faudrait peut-être, qu'est-ce que j'ai une, peut-être une, avec des options, peut-être, est-ce que ça marche sur le multi-select ? On va marcher aussi, hop, on va filtrer, ordre alphabétique, ouais, pour, alors, c'est intéressant, parce qu'effectivement, mais le problème, c'est que les seuls tri qui sont possibles, c'est alphabétique et alphabétique, enfin, contre-alphabétique, je ne sais pas comment dire, alphabétique inversée, parce que moi, j'ai l'impression que souvent, ici, on a envie, vous allez me dire, ce que vous en pensez, moi, mon usage, c'est vrai que, c'est quand même souvent, de trier moi-même, mon ordre, parce qu'en fait, souvent, ici, je vais avoir peut-être des catégories, ou une notion de hiérarchie, genre, les importances des tâches, par exemple, urgent, haute, moyenne, etc., et donc, ce n'est pas de l'ordre alphabétique, en fait, donc, c'est vrai que, moi, souvent, c'est aussi l'ordre un peu que je choisis, mais cela dit, dans certains cas, notamment, en fait, il y a un cas d'usage que je vois bien, que j'ai souvent dans Rtable, c'est quand j'utilise des champs, de type select, ou multi-select, où j'ajoute, en fait, des données petit à petit, et en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves avec plein de trucs, et alors là, tu es content de pouvoir, d'un coup, tous les mettre, par ordre alphabétique, c'est d'ailleurs, c'est possible directement, il me semble, dans Rtable, depuis un moment de réordonnée, donc, voilà, pourquoi pas, merci pour cette petite découverte, c'est intéressant, et bien, écoutez, voilà, du côté de nos chaînes, si vous voyez d'autres choses, pourquoi pas, mais sinon, on va continuer, on va continuer avec Make, et Make, il n'y a pas de nouveauté non plus, en tout cas, pas de nouveauté dans le changelog, mais ils sont beaucoup plus rapprochés, en général, donc, a priori, c'est qu'il n'y a pas eu forcément, des choses nouvelles, bon, il y a eu leur annonce sur l'IA, j'en ai déjà parlé, on ne va pas se répéter, et bien, écoutez, tout ça est intéressant, il nous reste éventuellement N8N, il nous reste N8N, et puis N8N, et bien, il n'y a pas de news, j'ai l'impression, de news, vraiment, que des news un peu techniques, donc, on va s'arrêter là, alors, il nous reste, il nous reste pas mal de temps, on est un petit peu en avance, en même temps, vu qu'il n'y avait pas de programme, c'est facile d'être en avance, donc, on va pouvoir se pencher un petit peu plus, sur Active PCs, et, ce qu'on pourrait faire, si ça vous intéresse, c'est que l'on pourrait, tout simplement, on pourrait tout simplement, et bien, essayer, pourquoi on n'utiliserait pas, Active PCs, pour aller, automatiquement, faire, en transcription, avec Whisper, pour être sympa, non ? Pour être intéressant, on va se connecter, hop, avec Google, je me souviens un peu, avec quoi j'avais créé mon compte, la dernière fois-ci, je pense que c'était avec Google, Salut à toi Arnaud, bah écoutez, alors voilà, donc Active PCs, pour un petit focus, c'est un outil d'automatisation, c'est un outil d'automatisation, qui a la particularité d'être open source, ou licencié MIT, que donc vous pouvez héberger vous-même, je ne sais pas si c'est facile d'ailleurs à héberger, on peut aller voir un petit peu la documentation, alors c'est tout de suite, c'est indiqué tout de suite, le self-host, donc ça se voit que c'est quelque chose par lequel ils sont intéressés, hop, install, donc il y a une option cloud, évidemment, celle que je vais utiliser là, pour faire un petit test, Salut Skyo, qui nous rejoint, il y a une option avec Docker, donc ça c'est pas mal, et il y a une option avec EasyPanel, donc il y a déjà plusieurs options, alors ça c'est pas du self-hosting, ça c'est héberger par eux-mêmes, avec un Docker Compose, je pense que ça ne doit pas être trop compliqué, il y a quand même pas mal d'étapes, mais ça a l'air d'être bien fait, on a l'air d'avoir fait des scripts, donc c'est pas mal, et avec EasyPanel, il faut quand même installer EasyPanel, je pense que EasyPanel, c'est un truc qui existe quand même depuis un moment, donc peut-être que c'est assez simple à faire, bon écoutez, donc voilà, donc a priori, donc ça c'est un des intérêts, on peut poster soi-même, alors n'oubliez pas évidemment, que c'est très trente ans de se dire, on va héberger soi-même, après ça veut dire par contre, qu'il faut faire les mises à jour, ça veut dire qu'il faut assurer la sécurité de sa machine, etc., donc voilà, affaire quand même avec parcimonie, mais voilà, et donc moi c'est un outil que j'ai trouvé assez intéressant, parce que je trouvais que l'interface graphique était assez cool, et donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un petit test, on va se faire un nouveau flow, et on va essayer d'utiliser, il y a plein de templates, ça c'est marrant, parce que, alors il y en a plein, il n'y en a pas non plus un million, mais il y en a, donc c'est marrant, parce que ça se voit qu'ils veulent essayer un petit peu de simplifier la vie aux gens, mais moi, vous le savez, j'aime bien commencer de zéro. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme trigger ? Comme trigger, peut-être ce qu'on peut se faire, c'est qu'on peut peut-être utiliser, il n'y a pas Google Drive, dommage, j'aurais bien utilisé Google Drive pour déposer un fichier quelque part, voilà, mon ordi est vraiment brûlant, c'est assez flippant, bon, de toute façon, au pire, il s'arrêtera, si ce live s'arrête de manière impromptue, vous saurez pourquoi, mais j'hésite quand même peut-être à aller prendre un petit pain de glace, mais en même temps, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse une pause dans ce live, je ne vais pas vous abandonner, on va tenir pendant 20 minutes, je pense que ça devrait, parce que je vais ouvrir un petit peu la porte pendant une seconde, attendez, je vais couper le micro, ça va faire un priori... une petite aération à moitié frais, il fait frais ce matin, mais moi je suis un peu en mode sauna, parce que j'ai tout fermé, donc voilà, je n'ai pas fait une pièce qui n'est pas bien aérée, attendez, on va faire différemment, écoutez, on va prendre une base AirTable, et on va mettre tout simplement, alors j'ai déjà un truc AirTable, où est cette base, elle ne trouve pas de base, j'ai dû la supprimer, alors attendez, on va aller changer ce PersonalToken, on peut aller voir, Test Active PCs, qu'est-ce que j'avais mis comme base de données ? Je ne lui avais pas mis de base de données, ah si, je lui avais mis la base de contenu de formation en ligne, non mais attendez, on va faire une autre base, on va faire une autre base, un peu de test, qui va être très simple, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un fichier audio, dans cette base, et que, et dans cette base, je... tout simplement, après je prendrai ce fichier, et puis j'essaierai de le transcrire avec Whisper, donc on va faire une nouvelle base de données, moi je n'aime pas du tout ce nouveau dashboard de AirTable, je dois dire, je ne suis normalement pas trop réticent au changement, mais quand même, là je trouve qu'ils nous ont fait un truc vraiment bizarre, bon après c'est peut-être aussi, j'avais trop l'habitude de l'autre, attendez, on va faire dans... donc pour les formations en ligne, ici, hop, on va créer une base, on va appeler ça test audio Whisper, et donc maintenant, je reviens ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une base de données, ici qui va être test, je vais le trouver, ça peut être, audio Whisper, je vais lui mettre, le schéma quand même, tout ce qui est en read, ça va être plus facile, ça c'est pas grave, comment il n'en a pas forcément besoin, il va peut-être avoir besoin de ça, je ne sais pas, pour les développeurs, on lui fait save, et on va revenir ici, on va revenir ici, et on va... qui ne trouve toujours pas de... on ne peut pas recharger ça, attendez, est-ce qu'on peut modifier, non, ça c'est la documentation, c'est bien, attendez, pour retourner la page, loading, ah, voilà, là il m'a trouvé les bases, donc c'est bien, j'ai une table 1, on n'a pas renommé la table, c'est pas grave, attendez, parce que c'est quand même ce qu'on va se faire, du coup, on essaie de se faire ça pas trop... on va faire un champ ici, attachment, qui va être le fichier audio, et ici on va se faire un champ transcript, qui va nous permettre de récupérer le résultat du transcript. Donc là on a des informations, ici on va mettre ça test, est-ce que j'ai un fichier audio, j'ai un tas de fichiers audio sur mon ordi, normalement, ici, dans mon dossier téléchargement, voilà, tout ce bordel, ici au niveau du podcast, je pense qu'on va avoir un fichier de... Ah, celui-là est trop gros, c'est des fichiers WAV, donc c'est pour ça, c'est pas grave, on va prendre une intro, c'est assez court, mais comme ça, ça va vite... Ah, ils ont changé un petit peu aussi la gueule de l'uploadeur de fichiers ici aussi. Voilà, et donc on va revenir ici, donc on a mis toutes nos données, bon on a laissé table 1, c'est un peu nul, et donc là on va aller chercher de la donnée, et donc là, alors vous voyez que c'est du JSON, et donc là il nous a bien récupéré le fichier, sous la forme d'un tableau, donc on est pas mal, donc voilà, on va pouvoir continuer, donc là ce qu'on va faire, on va essayer de se faire une requête, alors est-ce que... est-ce qu'il a Whisper ? Je crois qu'il a, dans les actions, il n'a que ChatGPT, donc on va être obligé de faire un appel d'API directement à Whisper, ce qui nous va très bien, donc comment ça s'appelle ? Voilà, c'est le module HTTP, ici, on va envoyer une requête HTTP, alors la méthode, ça va être une méthode post, l'URL, eh bien on va aller chercher, je ne me souviens plus du tout, API Whisper, l'API est vraiment simple à utiliser, donc vous allez voir que c'est très facile, hop, ici, on a ça, tout simplement, transcription, je reviens, là je lui mets l'URL, et alors dans le header, on va lui mettre la clé, le token, je me suis perdu, je vais fermer un petit peu des fenêtres, moi je déteste avoir beaucoup d'onglets, je ne sais pas si vous faites partie de la team 2000 onglets, ou la team pas d'onglets, moi personnellement, je ne comprends pas les gens qui ont plein d'onglets ouverts en même temps, ça je le garde pour tout à l'heure, c'est pour la fin de l'épisode, ça on n'en a plus besoin, et voilà, sachez que si vous avez toujours plus de 10 onglets ouverts, dans votre navigateur, je n'ai pas de respect pour vous, je présente, j'ai du respect pour tout le monde, mais par contre vraiment, j'ai du mal à comprendre, je pense que c'est un type de désorganisation, mais voilà, il n'y a pas de jugement, un petit peu juste, alors là je vous fais un petit tuto, comme ça au passage, salut à toi Lilian, et ici donc il faut aller dans l'API, et puis on va venir tout simplement, voir les API key, je vais en créer une nouvelle, alors vraiment, n'allez pas l'appeler, pendant 10 minutes, je l'effacerai après, donc voilà, ne vous cassez pas la tête, ça va être pénible, donc là on revient, donc on a ici notre bearer token, et maintenant on va lui mettre les paramètres, on va lui mettre des inputs, on va lui mettre un input dans le body, alors comment, alors ça, ça va être, est-ce que, alors là je pense que je vais être, je vais être face à un problème, je vais être face à un problème, c'est que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que notre ami, oui, Active Peaces ne gère pas les, les postes, les requêtes postes, multiformes data, puisque c'est ça dont on a besoin, parce qu'en fait, si vous regardez ici la documentation, ici on est sur un content type, multiformes data, alors attendez peut-être que, ou alors il faut que je le mette ici, le header, ici il y a un header qui va être content type, le problème, c'est que j'ai l'impression ici, que c'est pas un body moi que je veux, c'est un input, de type fichier, bon je suis désolé, je crois que cette démo va être très ratée, puisque je ne peux pas, alors là j'ai fait n'importe quoi en plus dans le header, non j'ai pas fait n'importe quoi, c'est juste que le claquement est super long, il y a un petit bug d'affichage, je ne peux pas, il n'a pas l'air de supporter, puisqu'il ne me propose pas, de mettre dans le body, comme le ferait un mec, il ne me propose pas, de mettre le, des types fichiers quoi, je suis en train de m'inquiéter pour mon ordi en même temps, mais c'est pas grave, donc voilà, alors qu'est-ce qu'on me parle de, oui effectivement, en plus si vous avez trop d'onglets ouverts, alors en fait, c'est plus complètement vrai, si je ne dis pas de bêtises, parce que Chrome gère beaucoup mieux maintenant les onglets, et en fait, il n'attribue plus de la mémoire à tous les onglets, et donc en fait, quand vous avez des onglets ouverts, au bout d'un moment, il va les enlever de la mémoire, et donc en fait, d'ailleurs, quand vous allez les rallumer, vous verrez qu'il va recharger la page de votre onglet, donc c'est possible, donc voilà, Chrome gère un peu mieux ça, néanmoins, ce n'est pas une raison pour le faire, puisque moi je pense que c'est juste cognitivement, quand on a trop d'onglets, c'est ingérable, vous avez vu, là de toute façon, il y a 5 minutes, j'étais déjà en train de me perdre dans mes onglets, alors qu'il n'y en avait même pas 10, quoi, donc très franchement, voilà. Arc, alors Arc, je ne peux pas passer sur Arc, cher JP, parce que je suis sous Linux, comme vous le savez peut-être, et que déjà, non seulement Arc n'est pas disponible sur Windows, et je pense qu'ils ne seront pas disponibles bientôt, mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment compris le buzz de Arc, mais probablement parce que je ne l'ai pas testé, donc voilà, donc effectivement, ça a l'air rigolo, mais voilà, mais je, moi je pense que, très franchement, c'est juste une question de minimalisme, et de, un peu, un peu mental, c'est de se dire, moi juste, je pense qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'onglets ouverts, pour ne pas avoir de la charge cognitive, par rapport à tous ces onglets, se dire, ah bah tiens, j'ai cet onglet ouvert, il va falloir que je le lise un jour, etc., je pense que ce n'est pas une bonne manière de s'organiser. Donc voilà, pareil, comme dit Lian, il y a des onglets qui permettent de grouper automatiquement, avec des couleurs et tout, mais en fait, maintenant c'est natif, dans le groupage, etc., c'est quelque chose qui est natif, on peut créer des nouveaux groupes, des groupes, etc., dans Chrome, il n'y a plus besoin d'extension pour ça, tout ça est natif, néanmoins, moi je n'utilise jamais ces choses-là, c'est un petit tips de productivité, parce que, eh bien, je trouve que, c'est justement, ça incite à créer plein de groupes, d'onglets, etc., et moi je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, parce que, moi je trouve qu'il y a déjà les favoris, si vous voulez garder en mémoire des choses, vous les mettez dans vos favoris, et là vous faites des dossiers, etc., mais se faire des groupes d'onglets, sauf, à la limite, le seul usage que je comprends, c'est quand vous arrivez le matin, à la limite d'avoir les onglets des choses que vous allez avoir beaucoup dans la journée, mais, moi, même ça, en fait, il n'y a aucun onglet que je laisse allumer toute la journée, quoi, il y a toujours, même mes emails, je les ferme régulièrement, j'essaie de les regarder que 3-4 fois par jour maximum, voilà, Slack, je l'ai dans un autre, j'ai un logiciel, quoi, enfin, donc, donc, ouais, moi, je pense que, enfin, Guillaume, pour répondre à ta question, moi, je pense juste qu'il ne faut pas essayer de gérer plein d'onglets, c'est tout, mais c'est, après, chacun sa philosophie, moi, je pense que ça, c'est un peu le concept de base de la productivité, à chacun de se faire son propre avis, etc., mais voilà, après, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Arc, c'est un peu, en fait, l'idée, c'est qu'on mélange un peu les onglets, et les favoris, quoi, finalement, tout simplement, alors ça, pourquoi pas, à la limite, se dire, bon, en fait, on ne fait plus vraiment de distinction entre les onglets et les favoris, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi, je suis resté dans l'idée d'avoir des favoris, je n'en ai pas énormément non plus, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aussi cette habitude juste de retrouver les choses, mais quand quelque chose, je veux le mettre en favoris, ici, vous voyez, j'ai quelques favoris, là, j'ai les favoris de tout, je suis dans une méga digression, désolé pour le test de ActiveP6, si ça vous intéressait, mais comme on s'est retrouvé bloqué, c'est un peu chiant, du coup, je dérive allègrement sur le sujet des onglets, mais vous voyez, là, j'ai les onglets, tous ceux-là, je les ouvre le matin quand je me réveille, je les ouvre une fois, je regarde mon dashboard, je regarde les interactions, mes mails, je regarde les interactions sur VideoAsk, enfin, ceux-là, je les ouvre souvent, mais pas, et après, je les traite, et après, j'ai quelques dossiers, ici, dans mes favoris, mais je n'en ai pas beaucoup, voilà, mais par contre, je les utilise, ouais, je n'utilise que à partir de la barre d'étage, quoi, enfin, à la barre de favoris, mais ici, j'ai quelques dossiers, que l'on voit ici, des outils no code, mais en fait, le truc, c'est que j'ai deux environnements, voilà, là, tout ce que je vous raconte, d'ailleurs, c'est des choses que j'ai filmées récemment, pour nos petits cahiers de vacances, donc, vous pourrez découvrir tout ça, mais, mais, en fait, moi, j'ai deux environnements, j'ai un environnement ici, qui est rattaché à mon adresse pro, et j'ai un autre environnement perso, et dans celui-là, j'ai un autre jeu de favoris, mais je ne suis pas très favori, moi, je suis plus, je garde mes ressources dans des pages Notion, et puis, après, sinon, je retrouve, en fait, les choses, quoi, mais, mais bon, voilà, 8 dossiers, 40 sous-dossiers, ouais, en fait, le problème, c'est que les sous-dossiers, après, on ne s'en sort plus, quoi, donc, voilà, bref, donc, oui, c'est une question de, c'est une petite discipline, moi, je trouve, le fait de faire le ménage dans ses favoris, et tout, voilà, bon, écoutez, on ne va pas tarder, salut à toi, Lorraine, bon, désolé pour ce test, mais, donc, comme quoi, en fait, quelque part, ça fait partie du test, c'est-à-dire que, vous voyez, en fait, on a l'habitude, des appels HTTP, pour en revenir, je sors de la digression, je reviens un petit peu, quand même, sur le HTTP, pour en revenir au HTTP, on fait souvent des requêtes basiques, JSON, etc., et donc, en fait, souvent, dans le body, ce qu'on met, c'est du JSON, mais, de temps en temps, et notamment, quand on veut envoyer des fichiers à un serveur distant, donc, là, par exemple, un fichier MP3 qu'on veut envoyer à l'appai de Whisper, donc, quand vous voyez ici, le content type multi-partform data, ça, c'est un truc historique, quand on soumet des formulaires qui ont un fichier dedans, eh bien, vous êtes obligé d'avoir ça, et donc, si l'outil, nos codes que vous utilisez, ne gère pas ça, eh bien, vous êtes foutu, et là, en l'occurrence, ici, j'ai l'impression que ça ne gère pas ça, donc, là, j'ai l'impression que c'est surtout pour faire des requêtes JSON, puisque dès qu'ici, on met un body, qui est le seul input qu'il nous propose, il devrait nous mettre un input de type files, comme il y a dans Make, par exemple, mais là, le body, il nous permet de faire du JSON, par contre, très intéressant, ça, c'est un truc dont Make devrait s'inspirer, Lilian, je pense que tu seras d'accord avec moi, ici, là, quand on tape du JSON, il y a la coloration syntaxique, j'ai l'impression, donc ça, c'est assez cool, c'est un très bon point pour ActivePaces, et d'ailleurs, ici, je vois même que si jamais je casse l'indentation, eh bien, il y a même une petite fonction, ici, qui nous permet, donc là, déjà, il vous dit si l'objet, il est bon ou pas, donc ça, c'est cool, et en plus, j'ai vu ici, un petit beautify qui vous permet de réindenter, donc ça, c'est très pratique. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de petites innovations qu'un outil nouveau, no code comme ActivePaces, peut amener, et typiquement, ça, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment super mal fait dans Make, désolé pour les fans de Make, mais franchement, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Dans Make, la manière dont c'est fait, comme le dit Lillian, il faut le taper à côté dans Sublime Text ou dans VS Code ou dans un truc comme ça, et après, le copier-coller, mais franchement, c'est nul, parce qu'en plus, la case, elle est toute petite, elle ne va pas vraiment à la ligne et tout, franchement, c'est super mal fait. Et en plus, là, même dans le JSON, je vois qu'on peut même insérer de la donnée, carrément, ici, donc ça, ça peut être pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant, bon, tant pis, on n'aura pas pu aller au bout de la démo, donc on s'arrête là pour ActivePisces, ça va devenir un petit peu notre truc, je sais pas comment dire, un marronnier, ou je sais plus comment on dit dans le journalisme, quand on, voilà, on va en parler régulièrement, on va revenir un peu dans ActivePisces, suivre, mais voilà, encore une fois, voilà, le test que j'ai voulu faire n'a pas fonctionné. Allez, tant pis pour eux, et puis, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, encore une fois, d'avoir été beaucoup, d'avoir participé, c'est très très cool, on a pu bien discuter de vos techniques de productivité, de gestion de vos onglets, de vos favoris, voilà, moi je vous invite à utiliser tout ça avec parcimonie, et par contre, effectivement, quand même, j'ai l'impression que Arc est vraiment un super outil, je ne peux pas l'utiliser, donc, voilà, je fais confiance à Lilian, ou à JP, qui ont l'air de s'en servir et de l'apprécier, et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle émission, je serai revenu dans un endroit où il fera plus frais, je pense, ou en tout cas, peut-être que je pourrais mieux gérer la température, voilà, je brille un peu, c'est aussi un autre problème, il faut que je mette du fond de teint, voilà, il faut, oui, c'est vrai que Lilian m'avait demandé déjà qu'on parle de Smart Suite, mais en fait, le problème de Smart Suite, c'est que comme je n'ai jamais essayé, il faudrait que je le teste un petit peu, ou alors on le teste en live ensemble, mais bon, ça ne va pas être très intéressant, si on n'a pas un use case, voilà, je ne sais pas, j'avoue que j'ai un peu des freins par rapport à Smart Suite, mais bon, je vais me le noter quand même dans ma page de la matinale, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire, sinon il faudrait que j'invite un expert de Smart Suite, si vous connaissez un expert de Smart Suite français, quelqu'un qui l'utilise beaucoup, peut-être qui peut nous faire une démo, ça, ça peut être aussi une autre manière de faire, n'hésitez pas à me dire si vous-même, vous êtes expert de Smart Suite, si vous regardez le replay également, voilà, si vous en connaissez, dites-le moi, j'irais peut-être poser la question sur le Slack, j'ai vu d'ailleurs Lilian, que tu as constaté qu'il n'y avait pas de Channel Smart Suite sur le Slack de NoCodeFrance, il y a un petit formulaire à remplir pour demander la création de canaux d'ailleurs, je crois que c'est sur le général, mais je pense que quelqu'un te répondra, et voilà, et donc les prochains lives, il y a une super table ronde à midi, que je vous invite vraiment à voir, qui s'appelle NoCodeFrance Propulseur de Carrière, donc c'est un petit peu comment la communauté, les gens qui ont trouvé du boulot par rapport à la communauté, les parcours, etc., comment la communauté NCF a élargi le réseau, voilà, donc il y aura Sam qui est inventé, et Arthur Sustel aussi, qui fait les lives du vendredi, des fois sur Make, sur Software, donc il y a cette super table ronde, il y a un live ce soir à 18h, ah oui, c'est le Bubble Summit, donc voilà, il y a les gens d'auto qui vont commenter le Bubble Summit, le Bubble Developer Summit, voilà, et il y a aussi, bah voilà, le débrief, voilà, donc c'est bon, ils ont prévenu, donc tout ça c'est ce soir, voilà, si vous êtes intéressé par Bubble, voilà, et bien vous pouvez regarder ça, demain il y a un live, le live NoCodeForGood à 13h, il n'y a pas de NoCodeGames cette semaine, a priori, il y a par contre la Bubble émission, voilà, le jeudi après-midi, et puis enfin, le dernier live de la semaine, ça sera le live sur l'IA de nos amis, de nos amis Arnaud et Thomas, voilà, et bienvenue à toi, Grande Karl, qui nous rejoint, bienvenue dans la communauté, et bienvenue au Brunet, alors vous arrivez à la fin, je vous dis au revoir, parce que voilà, oula, d'un coup il y a beaucoup d'autres qui sont connectés, je ne sais pas, y a-t-il eu un raid, je ne sais pas, je ne le vois pas, parce que je ne suis pas dans l'interface, dans la bonne interface, mais en tout cas, merci, je ne sais pas, je n'ai pas vu, non si je crois que ça s'affiche quand même d'ailleurs, malgré tout, dans l'interface de StreamYard, mais bon voilà, écoutez, merci beaucoup, abonnez-vous, vous faites très bien de vous abonner, puisque comme ça, vous serez notifié de tous les lives extraordinaires qu'il y a sur la chaîne de NoCodeFrance, moi je vous dis à la semaine prochaine, à 8h le mardi, comme d'habitude, pour parler d'IA, d'Obs, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des choses, n'hésitez pas à me contacter sur le Slack de NoCodeFrance, envoyez-moi vos infos, les choses dont vous voudriez parler, vos tips, etc., et on pourra reparler tout ça très bientôt. Allez, je vous laisse avec notre petit générique, et je vous dis une bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada